Bonjour, je vous présente Roland Delcourt qui vit à Tchenshen. Nous allons analyser aujourd'hui la question de tout ce qu'on nous raconte sur la Chine. Est-ce qu'on a une bonne connaissance de ce qui se passe finalement là-bas ? Est-ce qu'on a vraiment des informations concrètes ? Et Roland Delcourt est certainement la personne qui convient parce qu'il vit en Chine depuis plus de dix ans, il est marié à une Chinoise, c'est quelqu'un en même temps qui a tout à fait gardé le contact avec la Belgique, avec la France et l'Europe, puisqu'il a travaillé comme journaliste, il a étudié le journalisme à l'Université libre de Bruxelles, où moi-même j'ai eu l'occasion d'étudier le droit il y a très longtemps, ça ne rajeunit pas. Il a travaillé au journal La Cité, un quotidien de tendance démocrate chrétienne de gauche, on va dire, que je lisais aussi dans ma jeunesse et qui a péri sous les effets de la concentration de la presse. Et c'est intéressant parce que nous avons eu un Michel Midi il y a une bonne semaine, avec Ding Yifang depuis la Chine, et il a apporté beaucoup d'informations qui ont surpris nos lecteurs, on a entendu des gens qui avaient un peu du mal à y croire, on a un peu le problème, j'ai l'impression qu'on reçoit tellement d'informations ici sur la Chine, mais qui ne viennent pas de Chine, qu'on est peut-être déformé, et donc Roland qui a, on va dire, un pied en Belgique, un pied en Chine, pourrait bien nous éclairer là-dessus. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer sur Facebook vos questions, vos commentaires, vos réactions, bien entendu. Je voulais m'excuser en passant pour les problèmes techniques que nous avons eus avec l'émission précédente lundi, avec Xavier de Béthune, l'ancien directeur santé de Médecins du Monde, il y avait des gros problèmes d'écho, on a fait toute une recherche pour identifier d'où c'était venu, on y a travaillé toute la soirée hier, et donc c'est pour ça qu'on a reporté l'interview avec Roland pour qu'elle se passe dans des bonnes conditions. Bien, Roland, d'abord, avant de venir à ton expérience personnelle, quelle est la situation au niveau des chiffres, au niveau du bilan global en Chine, et dans la province du Hubei où tout ça s'est déclenché, il y a eu combien de décès, il y a eu combien de contaminations, combien de décès, est-ce que c'est sous contrôle ? Bonjour Michael. Voilà, nous sommes déclenché, je voudrais comment vous expliquer, c'est que quand il y a des problèmes dus au coronavirus, tout s'est concentré évidemment d'abord à Wuhan et ensuite dans l'ensemble de la province de Roubaix. Oui. L'ensemble de la Chine en Roubaix a été très peu touché par l'épidémie. grâce notamment à la réaction rapide du gouvernement chinois qui a dérouillé la ville et c'était vraiment quelque chose d'étonnant au départ. En Occident, on est un peu sceptique au départ concernant, en pensant à la réussite possible, mais en fait, ça a très bien réussi. Je veux bien te dire, il y a Roubaix-du-Père et le restant de la Chine d'autre part. Oui, la Chine est un très grand territoire. Donc, dans la province de Hubei, on compte à ce jour 3130 personnes décédées et dans le reste de la Chine, 120 personnes. Étant donné l'énorme population de la Chine, c'est peu comparé aux chiffres qu'il y a eu, surtout en Europe et aux États-Unis. Ici, je montre un petit graphique que tu ne vois pas, mais que je vais commenter. On a aujourd'hui, grâce à un ami français, Dominique, on a des statistiques quotidiennes sur le nombre de cas, le nombre de contaminations et le nombre de décès. Et aussi, le taux de mortalité, c'est-à-dire combien de personnes meurent par millions d'habitants. Et on voit que les États-Unis et le Canada ont un taux de contamination très important. 1,5 million avec 90 000 décès à ce jour, ce qui fait un taux de mortalité de 248 par million d'habitants. L'Europe vient derrière avec 1,7 million de cas et avec 157 000 décès, donc en mortalité par habitant, 211 par million. L'Amérique latine est beaucoup plus bas et l'Asie est très bas, et la Chine encore plus bas que l'Asie, puisque là, on a 5 décès par million d'habitants. Donc, c'est évidemment une question que le monde entier se pose. D'où viennent ces différences, et donc c'est pour ça qu'on va étudier aujourd'hui l'expérience chinoise. Je te montre ici, en train de te faire contrôler ta température dans un snack. Et également en rue, ici, vous êtes contrôlé pour votre température depuis le début, un peu partout. Tu es pourtant assez loin de la région de Wuhan. Oui, effectivement, dans toute la Chine, ça s'est passé plus ou moins comme cela. Constamment, on était contrôlé au point de vue de la température, quand on rentrait dans un magasin, quand on rentrait dans un autobus, dans un taxi, dans un lieu public, et même quand on rentrait chez soi. Avant, il y avait un contrôle, et si on avait la notion d'avoir de la température, on ne pouvait pas rentrer chez soi. Cela peut paraître contraignant, mais pas du tout. Tout le monde était content et était rassuré, parce que j'étais quand même une garantie, comme quoi le gouvernement et les autorités veillaient à ce que des gens contaminés ne se répandent pas dans la population. Une grande crainte qu'il y avait, d'ailleurs, c'était que les gens de Wuhan, car au moment où on a décidé le verrouillage et le confinement de la ville, énormément de gens sont sortis de Wuhan et ils pouvaient les retrouver absolument. et ils sont quand même assez bien parvenus. Tout le monde était que l'épidémie ne devienne une épidémie qui serait répandue dans toute la famille. Donc, on a travaillé pour faire en sorte de retrouver les gens qui avaient pu être contaminés et les tester. Voilà, exactement. Par exemple, dans mon immeuble même, il y a eu trois ménages qui ont été mis en quarantaine parce qu'ils revenaient de Wuhan. Le premier ménage, d'ailleurs, c'était tout au début. Nous avons d'ailleurs fait des courses pour eux, parce qu'ils ne pouvaient absolument pas sortir. J'ai communiqué d'ailleurs une photo de la porte d'entrée où il y avait des scellés. Oui, je m'apprêtais à le montrer. Ici, donc, on a des scellés, c'est-à-dire que les personnes qui sont contaminées doivent rester chez elles et se vérifier. Mais en même temps, on vient les examiner, on ne les laisse pas en plan. Effectivement, tous les jours, un médecin venait. Le premier ménage, c'est nous qui faisions les courses. Nous passions les courses en face de la porte. Et quand le médecin venait pour les examiner quotidiennement, il rentrait la nourriture. D'accord. Donc, il y a eu une solidarité entre habitants pour s'en sortir. Oui, oui, oui. Impossible de s'en sortir. Comme en disant de laisser les scellés. Et nous, en tout cas, il y a personne qui l'a fait. Et s'il l'avait fait, c'était plus l'étable, très sévèrement. Alors, justement, j'ai aussi reçu une photo de l'endroit où tu habites. On voit ici la cage d'ascenseur. Et donc, il y a des Kleenex qui sont mis en dessous pour ne pas toucher les boutons. Donc, il y a des protections assez généralisées, en fait. Oui. Et immédiatement, il y a eu une réglementation, notamment concernant le confinement. Alors que chez nous, ça n'a pas été vraiment obligatoire. Mais malgré tout, plus de gens sortaient. On pouvait sortir pour faire les cours, pour promener, mais tout était fermé. Donc, on n'avait pas d'endroit où ils se rendent. Et là, tu parles de quelle période ? Ça a commencé quand, ces mesures de confinement ? Le 24 janvier, Xi Jinping déclarait le confinement de la ville de Wuhan. Le 25, nous étions confinés. Vous ne voyez plus personne dans la rue sans masque. Parce que, non seulement, on sait qu'il y a des mesures répressives, on le fait sérieusement. Mais, de par la nature même des gens, ils savent qu'il faut porter un masque. Ils n'attendent pas qu'on leur dise, vous devez porter un masque. Quand est-ce que vous devez porter un masque ? Non. Ils connaissent déjà ça très, très bien. Parce qu'en fait, le masque, et on le sait, ce n'est pas pour se protéger, c'est pour protéger les gens autour de soi. Voilà. Donc, c'est le souci du collectif qui existe en ville, le souci de ne pas contaminer le voisin, même pour un simple homme. D'accord. Les gens peuvent mettre le masque. Donc, à l'épidémie ici, on met tous des masques. Ça ne nous protège pas. Mais comme on ne le protège pas, on ne le protège pas les autres. On ne le protège pas les autres. Oui, on a beaucoup entendu que, évidemment, en Chine, c'est plus facile parce que c'est un régime autoritaire, on oblige les gens, les gens, ils ont peur. Et donc, toi, tu es en train de me dire qu'en fait, le masque n'était pas obligatoire, mais que tout le monde le porte. Voilà, voilà. En fait, c'est vraiment consenti. Il n'y a pas vraiment eu de mesure corrective, corrective, comme à Rouen. Oui. À Rouen, là, il ne faut pas répondre à Chauveau, par exemple. La situation était grave. Mais en dehors de Rouen, dans tout récent de la Chine, et j'ai pu parler pour Shenzhen, et Shenzhen, c'est quand même la troisième ville de Chine. Quand je suis arrivée, c'était de la 10e, quand mon épouse est arrivée à Shenzhen, qui était encore une petite ville de 100 000 habitants, moi, je suis arrivée, il y avait 10 000 habitants, et maintenant, il y en a 14. Alors, on a parlé de Wuhan. Est-ce qu'on peut un peu retracer la chronologie, ce qui s'est passé à Wuhan, ce qui s'est passé dans le pays, etc. Dans la première phase, il y a eu beaucoup d'hésitations, il y a eu des retards, ça, ça a été reproché à la Chine, c'est-à-dire qu'au niveau des autorités locales de Wuhan, comment ça s'est passé au début ? Bon, au début, c'est vrai qu'il y a eu quelques hésitations, mais on rentrait en terrain inconnu. En fait, les premiers pneumologues qui ont examiné les cas ont tous pensé qu'il s'évitait de grippe, puisque le symptôme apparaissant était semblable à ceux de la grippe. À un moment donné, il y a eu quelques médecins qui ont répondu que ce serait le SARS, c'est-à-dire qu'ils répondent à l'ailleurs. Le SARS d'abord, le virus de 2003. Oui, oui. Et donc, ils pensaient que le SARS revenait. Donc, ça, c'était en décembre 2019. Mais le 31 décembre 2019, je constatais que le site qui appartient au journal de la France, qui est en français, 7 sur 7. Oui. Je dis qu'il y avait une maladie étrange, ressemblant au SARS, qui était apparue à Wuhan. Donc, c'est bien heureux que les autorités en avaient parlé bien avant le jour où le docteur Lee en a parlé maladroitement avec d'autres personnes sur Wicca. et ça, ça a évidemment déplu aux autorités locales qui ont envoyé la police et il a été sermonné parce qu'il n'a jamais été emprisonné. On l'a engueulé parce qu'il trouvait que ça répandait à la panique. Mais, donc, il y a dans cette première phase, on hésite parce qu'on ne sait pas à quelle maladie on a affaire, mais ça veut dire qu'on est en train de l'analyser, d'y réfléchir. Mais, au niveau de la prise en charge définitive et d'un plan d'action, ça s'est passé comment ? C'est venu de qui ? En fait, c'est venu du gouvernement central. Mais après, il faut revenir en arrière. Le 7 janvier, donc, 5 décembre, on a le premier cas de maladie. Le 7 janvier, les experts ont parvenus à isoler et à identifier le génome du virus. Le 12 janvier, ils le transmettaient à l'OMS. L'Organisation Mondiale de la Santé, donc à la communauté internationale. Le 20 janvier, ils ont trouvé et ont prouvé qu'il y avait une transmission d'humain à humain. C'est le 20 janvier. Le 21 janvier, ils éliminent. Donc, le lendemain, je connais les choses en main. Donc, tu dis que c'est plus rapide que ce qui avait été fait avant dans d'autres épidémies. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'immédiatement, moi, j'ai aidé que je remerciais le gouvernement central pour leurs comptes et adéquates décisions. Parce que dans ça, je crois que toutes les personnes auraient été contaminées comme le droit, comme ça se passe en Amérique, comme ça se passe dans beaucoup de pays européens. Donc, pour toi, c'est ça l'explication de la différence entre le taux de contamination et de décès entre la Chine d'une part, entre l'Europe et les États-Unis d'autre part. C'est le fait que le gouvernement central a réagi très vite, très radicalement et en gros comme il faut. Oui, 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 exactement. Bien. Alors, tu as dit qu'effectivement, les choses ont été prises de façon assez radicale. Dans les photos que tu envoies à tes amis et à tes proches ici, on te voit devant quel genre de bâtiment là ? C'est un temple taoïste ? Oui, c'est un temple taoïste. Je voulais montrer qu'en fait, le 23 janvier, Xi Jinping décidait du confinement de Wuhan. Le 24 de la province de Wubei. Il est envers la province de Wubei. Le 24, c'est en fait la veille du Nouvel An chinois. Oui. Le soir du 24, c'est normalement notre réveillon. Oui, et donc beaucoup de gens circulent dans toute la Chine pour aller en famille. Oui, 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 exactement. Mais il n'y a pas eu, pour beaucoup de gens, il n'y a pas eu de réveillon. Le 24, c'est le confinement déclaré de Wuhan. Et immédiatement, le 24 dans toute la Chine s'est passé comme un monde de choc terrible. Et beaucoup de gens n'ont pensé qu'à une chose, restez confinés. Arrêtez les rassemblements. C'est quand même à comparer avec Macron en France, qui, alors que l'épidémie se déclenchait avec grande force, a fait voter pour le premier tour des élections locales. C'est le jour et la nuit. C'est de la folie. C'est vraiment incontournable. Oui, alors, on te voit ici devant une autre affichette. Ça veut dire qu'on a fermé presque toutes les institutions et les lieux publics en Chine, alors ? Oui, tout était fermé, les restaurants. Concernant les restaurants, par exemple, certains pouvaient ouvrir, mais le client ne pouvait même pas rentrer à l'intérieur. Les restaurants installaient, quelques-uns, ceux qui pouvaient le faire, installaient une table à l'extérieur pour les gens venir rechercher les... D'accord, les... Pour les livraisons à domicile ? Pour les... Pour emporter, je veux dire. D'accord. On ne voyait plus personne dans la rue si ce n'était des livreurs de repas qui passaient à mon billet et qui l'envoyaient circuler à droite et à gauche. Les restaurants, donc, étaient fermés, mais également tous les lieux de culte que le public, le musée, les temples, on vient de le dire, et les gens n'en étaient pas malis pour autant. Oui. En fait, en fait, ils prenaient l'expérience avec beaucoup de philosophie en se disant que mieux on le faisait, plus court serait le confinement. Et donc, les mesures radicales ont été prises dès qu'on a pris conscience de ce qu'était la maladie, de sa gravité. Les mesures ont été appliquées très, très vite, tandis qu'en Belgique, en France, en Europe et encore plus aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on a énormément traîné et à prendre ces mesures, ce qui est clairement une cause de l'aggravation, qu'on aurait pu éviter beaucoup de décès si on avait pris les mêmes mesures qu'en Chine. Oui, et surtout, je remarque qu'en Europe, en Amérique, on aime beaucoup de parler, de faire des commissions pour savoir est-ce qu'on doit porter le masque, est-ce qu'on doit porter obligatoire, est-ce que ça va être conseillé. Donc, en Chine, immédiatement, et bon, ce n'est pas seulement pour le masque, mais c'est un peu pour tout, on se sent que les gens ne sortaient pas d'eux-mêmes aujourd'hui. Il y a aussi besoin d'une centaine de ménages, dans l'urbanisation, plus une centaine de maisons. Il y a des ménages avec enfants, donc il y a énormément d'enfants, et vous ne voyez pas d'enfants dans le parc qui jouent sur les busines. Les enfants le servent à la maison. Il y a beaucoup de discipline dans l'application des mesures. Oui, et ce, de tous les âges, aussi les jeunes que les personnes âgées. Bien, mais la discipline et le confinement, c'est une chose. Est-ce que c'est accompagné de mesures d'aide à la population ? Est-ce qu'on fournit des nourritures ? Est-ce qu'on fournit des soins gratuitement ? Ou est-ce qu'il faut payer ? Comment ça se passe au quotidien ? En fait, pour la nourriture, pour les courses, tous les magasins d'alimentation, comme j'ai vu ces derniers jours en France, sont restés ouverts. Les gens allaient faire leurs courses. Bien entendu, certaines personnes, soit par peur, soit parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se déplacer, n'avaient pas faire les courses. Mais dans ce quartier, évidemment, l'organisation était faite par le responsable du quartier, souvent quelqu'un du Parti communiste, et s'organisait donc la livraison, comme je l'ai dit, vis-à-vis notamment des gens qui étaient mis en quarantaine, mais également donc les gens en disant, ils ne savent pas sortir, vous partiez vos commandes et ils venaient vous livrer les marchandises. Ce que je dois aussi souligner, parce que j'ai vu que beaucoup de marchandises se sont mis à manquer. À aucun moment, nous n'avons eu de pénurie de marchandises. À aucun moment, je n'ai vu les prix flamber. Donc, immédiatement, le gouvernement a aussi signalé que, notamment pour ceux qui faisissaient des masques ou des produits hydroalcooliques, il était interdit d'augmenter les prix. Interdit d'augmenter les prix. Interdit d'augmenter les prix. Parce qu'ici, on pleure pour des masques depuis des mois et finalement, il en arrive dans les supermarchés. Mais comme un député du PTB, Raoul Edobault, l'a dit à la ministre de Bloch, on arrive à des prix ahurissants où on doit payer 32 euros pour des masques. C'est totalement contradictoire avec le principe de la santé publique que tout le monde doit avoir accès aux soins de santé. Oui, effectivement. Mais attends, tu as parlé de comités de quartier. Dans les médias occidentaux, on dit que tout ça, c'est pour espionner la population, pour faire régner la terreur, etc. Toi, tu es en train de nous dire que ce sont des comités qui aident les gens qui ont des problèmes dans les quartiers. Oui. Pour moi, un comité de quartier, c'est un peu comme un syndic dans un immeuble affairement réciple. Un service. Pour gérer la bonne administration des quartiers, pour aider les gens qui ont des problèmes, comme tout syndicité en Belgique. D'accord. Quand on parle souvent d'autorité, je dois dire que je n'ai jamais vu autant de policiers en Kine, dans les rues, que généralement en Belgique. Ah bon. D'accord. Tu as parlé des masques, je voudrais revenir là-dessus. Parce que donc ici, on pleure pour des masques depuis longtemps. Et on nous a d'abord dit que les masques, ce n'était pas utile parce que, voilà, ils ne protégeaient pas. Maintenant, on nous dit que c'est très utile et qu'il faut les porter. Mais le fond du problème, c'est qu'en Belgique et en France, on n'avait pas de masque. Et donc, comment les Chinois se sont débrouillés pour produire suffisamment de masques ? Bon, ça, c'est l'avantage, évidemment, de la suite. C'est que quand on décide quelque chose, entre le temps de la décision et de la réalisation, il y a très peu de temps. Oui. Donc, il y a eu un problème en fin. En ce sens, comme on vient de le dire, le confinement a commencé le 24, qui était le jour de la réunion, donc en pleine période de vacances à du janvier. Oui. Vous pouvez quand même rappeler qu'au moment du nouvel an frinois, les travailleurs reçoivent, c'est pendant la semaine d'or, donc une semaine de congé. En plus de leur congé... Ça tombait au mauvais moment, alors. Et comment on a fait pour produire si vite des masques ? Eh bien, on a demandé aux gens qui travaillaient dans cette ville de vacances, et de travailler même. Ils sont revenus et se sont proposés à retravailler pendant leurs périodes de congé et à fabriquer des masques. Ce qui ne suffisait pas. Je pense maintenant florent. Des firmes, des firmes comme vous le connaissez à Gen Zem, mais ça va se passer comme ça dans toute la ville. Une firme comme Foxconn, qui est la firme qui fabrique notamment les iPhones, les Samsung. va créer une ligne de fabriquer des masques. Donc, dans des usines traditionnelles, ça a été organisé très rapidement de reconvertir pour produire plus de masques. C'est des choses qu'on n'a pas du tout fait en Belgique et en France. On a pleurniché pour aller importer des masques pas toujours de bonne qualité un peu partout. et il n'y a pas du tout eu des mesures gouvernementales pour réorganiser la production, en fait. Non, ici, je veux dire, notamment, c'est un approvient donc du gouvernement de Chantin qui a très bien relayé les décisions du gouvernement central et également donc la volonté publique, la volonté du peuple de produire, de travailler. Pourquoi ? Parce que c'était nécessaire qu'il fallait travailler mais on s'y met. On va relever les masques, on relève les masques et comment ça va ? On très, très peu de blablabla de la Chine. Et c'est l'action qui sait que la Chine arrive à de tels résultats. On a rigolé quand on voit qu'en Chine, à Wuhan notamment, on est parvenu à bâtir deux hôpitaux, un en 10 jours, l'autre en plus un peu plus, non, moins de deux semaines. Deux hôpitaux qui, à eux deux, c'était quand même deux minutes dans l'année et qui, deux ou trois jours après avoir été bâtis, étaient opérationnels. Oui, ça, ça a été, tout le monde a trouvé que c'était quasiment un miracle et donc, toi, tu dis que c'est une question système économique qui pourrait être plus efficace. Oui, exactement. On a toujours l'idée de pays communistes à l'administration lourde. C'était comme ça en Union soviétique, et ça faisait pas des problèmes de l'Union soviétique. mais en tout cas, la Cine a beaucoup appris des erreurs de l'Union soviétique et notamment donc la possibilité de l'administration rapide et de l'administration qui n'est pas, qui est, à mon avis, moins lourde que l'administration française. Donc, tu penses que c'est possible dans un pays socialiste d'avoir moins de bureaucratie et plus d'efficacité que dans le capitalisme. Bien, écoute, comme tu peux comparer les deux, c'est intéressant. J'ai deux, trois questions qu'on va prendre en vitesse avant d'analyser comment les médias ont parlé de la Chine. Il y a Fédérica qui nous rappelle la fameuse déclaration que j'évoquais de Macron le 11 mars. Nous ne renoncerons à rien, surtout à rire, à chanter, surtout pas nous renoncerons aux terrasses, aux salles de concert aux fêtes du soir en été et le 13 mars on disait tout le contraire et hop, confinement général. Donc, José Manuel demande que disent les médias chinois sur l'origine du virus et voilà. Ça, bon, ce n'est pas forcément scientifique, mais je signale à nos amis qu'on va traiter ce problème avec Yoann Hubek qui est déjà venu dans Michel Midier et qui va revenir parce qu'il y a toute une discussion dans les médias, dans les revues scientifiques et parmi les gens où est-ce que ça a commencé et avec Yoann Hubek on va essayer de comprendre est-ce que le patient zéro ça existe, est-ce qu'on peut le trouver et comment la science peut-elle aborder ce problème ? Je voudrais en venir avec toi à la question des médias. Nous avons... C'est parti par les Etats-Unis. Oui, Mexique et Etats-Unis, oui. Ebola ne vient pas de Sine, le Sida, ça ne vient pas de Sine. Ebola, ça vient du Congo. Oui. Parmi les coronavirus, le dernier coronavirus, ne vient pas de Sine, Le MERS. Le MERS. Le MERS. Le MERS, lui, venait de l'Arabie saoudite. Donc, c'est vrai, il y en a deux qui viennent... Mais en fait, le fait que le coronavirus, le COVID-19, comme on dit, il y a probablement, on en a un temps que tout a fait sûr, il y a probablement des Sines, n'auront pas la Sine responsable, ça a rendu les Chinois les premières victimes. Oui. Pas des responsables, des victimes. Et, en agissant comme ils l'ont fait, en confinant Wuhan, et surtout, donc, toute la promesse de Bouguie, ils sont quand même parvenus à déconstruire cette épidémie. Cette épidémie ne s'est pas répandue en toute façon. Oui, oui. Je voudrais qu'on creuse la question que ce monsieur Faljawi a présenté la Chine comme vraiment très arriéré. Je voudrais qu'on explique un peu pourquoi la médecine chinoise semble forte. Parce qu'en 1949, c'était quand même un des pays les plus pauvres, les plus misérables du monde, et à part les très riches, il y avait quasiment de médecins pour personne. Donc, est-ce que tu peux très brièvement nous dire comment on est passé de cette situation catastrophique à une situation où la médecine chinoise a l'air excellente ? Bon, la médecine chinoise ne l'a pas d'hier, et j'ai notamment, parce que le cas de chez nous a vécu un personnage essentiel quand on est lié à faire la médecine chinoise, c'est Gorong au XVIIIe siècle. Et dès cette époque, il a fait des recherches, et notamment des recherches qui ont été reprises au XXe siècle par Thu Yu Yu, cette dame qui a eu le prix Nobel en 2015. Oui, ça c'est quand même important de signaler parce que le prix Nobel n'est pas toujours une référence, mais quand même ça indique que la Chine a atteint dans sa recherche un niveau assez avancé. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que le prix Nobel est une référence, par contre le prix Nobel de la paix, lui, n'est certainement pas une référence. D'accord. Il a fait une distinction. D'ailleurs, ils n'ont pas distribué dans les deux-mêmes pays. Exact. Mais le prix Yo-Yo a agi sous la demande de Mao Zedong. Il faut rappeler pour les jeunes que la Chine a énormément souffert de l'occupation par les puissances coloniales Grande-Bretagne, France, Portugal, je crois, etc. Et que les Chinois étaient vraiment très très mal traités dans leur pays puisque dans les parcs de Shanghai, il y avait des affiches interdites aux chiens et aux chinois. Donc, l'occupation coloniale a beaucoup fait du mal à la Chine. Elle a maintenu dans l'arriération, pardon. Puis, elle a souffert de l'invasion japonaise qui a été aussi féroce qu'Hitler, de la guerre mondiale qui a duré beaucoup plus longtemps là-bas. Et donc, en 1949, le pays est dévasté. Qu'est-ce que Mao va faire pour, justement, apporter des soins de santé aux gens ? Justement, c'est ce que je voulais dire, la médecine chinoise, entre-temps, n'étant pas codifiée, il y avait énormément de charlatans. Et, justement, c'était le grand point de Mao Tse-tung, c'est-à-dire, si je puis dire, séparer le bon grain de l'ivraie. Puisque, déjà, au IVe siècle, l'on appelle quelqu'un qui a publié une phrase à propos très intéressante, la médecine chinoise, qui est très ancienne, a de sérieuses bases. Et, donc, grâce à l'intervention de Mao, les pratiquants de la médecine traditionnelle chinoise ont été amenés à se répandre un peu dans tout le pays. C'est ce qu'on appelait les médecins aux pieds nus, je pense. Dans ma jeunesse, on parlait beaucoup de ça. Oui, oui, oui. Donc, ça veut dire, c'est quoi, c'est des médecins qui n'avaient pas fait des très longues études, puisqu'il n'y en avait pas, mais qui sont vite allés dans les campagnes ? Oui. À ce moment-là, évidemment, il ne s'agissait pas de faire des études qui nécessitaient, comme le font maintenant les praticiens de la MTC, médecine traditionnelle chinoise, puis des cours universitaires aussi valables que ceux de la médecine occidentale. Mais à cette époque-là, il bénéficiait quand même d'une formation sérieuse, leur apprenant quand même à distinguer ce qu'il fallait pratiquer, ce qu'il fallait faire en résidant sous des marches qui descendent du chamanisme. Oui, oui. Bon, mais on ne va pas entrer dans tous ces détails-là parce qu'on a encore des points à traiter. Après, Mao, on a eu la phase Tensiaoping, et donc là, la médecine s'est modernisée. Oui, et Tensiaoping, il a eu la création de nombreux hôpitaux, et ça ne fait que trois qui ont béni. Et avec des échanges avec l'étranger pour bénéficier de la médecine étrangère la plus avancée. Oui, dans les deux sens, c'est-à-dire que les étrangers sont venus en Chine, mais de nombreux étudiants sont allés en Amérique, en Europe, afin d'étudier la médecine et sont revenus en Chine. Croyez-moi, la médecine chinoise maintenant est vraiment bien solide. Et dans... Bien, donc première phase avec Mao, 49 jusqu'à 76, à partir des années 80, modernisation et développement avec Tensiaoping, et maintenant dans les années 2000, est-ce qu'il y a encore eu un développement ? Est-ce qu'on peut donner des chiffres ? Il y a quand même eu cette fameuse épidémie de SRAS en 2002-2003 qui a fait beaucoup de dégâts. Est-ce que la Chine en a tiré des leçons ? Qu'est-ce qu'elle fait par rapport à sa médecine depuis lors ? Ah, elle a gagné d'abord énormément d'écoles pour la formation d'infirmiers et infirmières. Non seulement les soignants, mais également le personnel médical a eu l'occasion de suivre à ce moment-là des cours dans des universités anglo-saxonnes. mais de même niveau et de même niveau et de même supérieure à bien des universités européennes. J'ai ici un rapport qui indique des chiffres qui, effectivement, dans la dernière période, entre 2009 et aujourd'hui, on a augmenté le nombre de médecins de 1,75 pour 1 000 habitants à 2,59, qu'on a doublé le nombre d'infirmières dans la même période, donc en une douzaine d'années et qu'avec toutes ces mesures, l'espérance de vie de la Chine qui était passée sous Mao de 44 à 66 ans a atteint aujourd'hui 76 ans et je lis aussi qu'on a automné la construction d'hôpitaux qu'en 2013, il y en avait 24 000 et qu'en 2018, les dernières statistiques indiquent qu'il y en avait déjà 33 000, donc plus 34 % d'hôpitaux en 5 ans. Ça, c'est quand même un contraste total avec la Belgique et la France où on concentre les hôpitaux, où on diminue le nombre de lits d'hôpitaux et c'est peut-être ça aussi qui a permis alors aux Chinois de construire des hôpitaux d'urgence, de campagne comme on dit en à peine une semaine. C'est une politique très différente de ce qui se fait en Europe. Oui, évidemment. Moi, je dis que l'épidémie a amené le fait qu'on voit clairement maintenant que le collectivisme est supérieur à l'individualisme. Sans le collectivisme, les Chinois ne seraient pas arrivés à de tels résultats. Il faut dire aussi qu'il y a la médecine, il y a les hôpitaux, mais il y a aussi les hôpitaux militaires. Donc là, tout a un très grand rôle également. Ça, je ne sais d'autant plus que l'hôpital le plus proche de chez nous est un hôpital militaire et que je vais lui faire soigner et qu'il y suis très, très bien soigné. sans que ça coûte parce que là aussi, on s'imagine qu'il n'y a pas de c'est social comme c'est nous, mais en fait, vous avez la possibilité de prendre des assurances et avec ces assurances, les soins sont pratiquement gratuits et ces assurances, par exemple, si je prends l'exemple de mon épouse, maintenant qu'elle a retraité, elle me paye tout bien. Son assurance est payée par le gouvernement en le temps que ça retrait, comme chez nous. Exactement comme chez nous. Donc, on a mis en place une sécurité sociale qui n'existait pas dans les pays, qui n'existent toujours pas dans les pays pauvres et là, avec la Chine qui se développe, quasi tout le monde a une assurance maladie ? En tout cas, dans les villes, oui. Dans les campagnes, c'est un peu plus compliqué, mais ils y arrivent correctement. C'est comme la pauvreté qui est enviée. En fait, lors des projets millénaires, millénaires, de l'ONU, qui ont été lancés à la fin du siècle dernier, en fait, la Chine est le seul pays à avoir rempli son contrat. Il y a énormément, donc, les pauvres sont de raisons plus rares. Et on le voit, on voit très bien, quand on se balade, on voit très bien que le niveau de vie a complètement changé. Si je compare, si je me remets mort au début, quand je suis arrivé en 6, il y a une vingtaine d'années, je rencontrais mon épouse qui a un peu suivi dix ans, mais si je compare les deux niveaux d'époque, il est évident que le niveau de vie a singulièrement augmenté. Et ce que j'ai surtout remarqué ces derniers temps, c'est que quand je sors de la ville que je vais dans la campagne, c'est que le niveau de vie est en train d'augmenter sérieusement également à la campagne. Très bien, voilà qui est intéressant. Alors, nous avons beaucoup de réactions et de questions. Nicolas qui dit « La Chine est victime de son industrialisation. La pollution est déjà la cause principale des problèmes respiratoires. » C'est exact qu'il y a eu en Chine des problèmes de pollution industrielle importants et que fait le gouvernement là-dessus ? D'abord, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de pollution à Shanghai, à Beijing, dans certaines zones industrielles, mais ce n'est pas toute la Chine. Donc, il ne faut pas s'imaginer que la pollution s'est répandue dans toute la Chine. Il y a encore beaucoup d'endroits qui sont très verts et qui sont encore très bons livres. Ça ne faut pas déjà l'oublier. Bon, maintenant, dire qu'il y a pas une pollution, il n'y en aurait pas, ce serait évidemment un millier d'évidence. Et dans un premier temps, ils n'ont pensé qu'à produire, produire, produire. et c'est vrai qu'avec les désastres écologiques qu'on connaît, ils ont, comme toujours, à partir du moment où ils décident s'il faut réagir, ils réagissent. Et ils obtiennent des résultats. Vous n'avez qu'à demander aux gens qui habitent la périphérie de Beijing, la province de Reveille, qui était une province qui était une province qui a le plus souffert de la pollution et surtout la pollution de l'air. Ça s'est mis dans l'Ian-A-Régory. D'accord. Donc, il y a un virage écologique qui a été décidé. Il le faut. Je suis allé, donc, nous habitons au Cézanne, c'est juste à côté de Hong Kong. Et c'est à côté parce que mon épouse est originaire de Cézanne qui est à une centaine de kilomètres de Beijing, donc tout au nord. Nous sommes allés l'année dernière en train. Donc, on a traversé toute la fin. Eh bien, j'ai vu des centaines de millions, de milliers, pardon, des centaines de milliers d'arbres qui venaient d'être plantées. Donc, on revoise, on recrée des forêts. On a même attaqué à reprendre les thèses au nord, ça je n'ai pas vu, vous avez lu, au nord de Beijing sur les déserts. Donc, on s'active dans tous les domaines. la désertification et reboiser. Oui, j'ai lu qu'effectivement, la Chine est probablement le pays qui reboise le plus. Donc, ce problème-là est pris en main aussi. Bien. Je l'ai lu, je suis pas sûr avec le train au travers de cette forêt. Très bien. Alors, on a une intervention de José Manuel qui insiste en disant est-ce que la Chine n'a commis aucune erreur ? J'ai lu, puisque je suis Facebook d'un œil de temps en temps, j'ai lu qu'il était arrivé un peu hors temps dans l'émission, pas de souci, mais je signale que nous avons indiqué au début qu'effectivement, il y avait eu des erreurs et des hésitations dans la première partie à Wuhan. C'est quelque chose qui a été déclaré aussi dans l'interview récente de Ding Yifang à laquelle je vous renvoie. Véronique demande est-ce que les Chinois sont en mode tracing dans la vie de tous les jours comme on a vu dans les vidéos ? Ça fait peur. Est-ce qu'on espionne les Chinois en permanence ? Ah. Je n'en ai pas l'impression parce que sincèrement, je ne me sens plus libre en Chine qu'en Belgique. Mais concernant le tracing, il est évident que tant en Belgique qu'en Chine et dans d'autres pays européens, dans les régimes néolibéraux, c'est exactement la même chose. Si vous avez commis un délit et que l'on veut retracer votre parcours de par contre l'ISM, on le retrape. On le retrape aussi bien en Chine qu'on le retrape en Belgique, en France, en Amérique. Donc, il n'y a rien de bien grave. Moi, personnellement, ça me dérange très peu que l'on sache où je me rends. personnellement, je suis beaucoup plus embêté de voir que si je regarde pour un voyage dans une région ou pour acheter des casseroles ou une paire de chaussures, immédiatement, sur Internet, vous avez des publicités qui vous offrent et qui vous parlent de voyages extraordinaires et des curiosités concernant de faire des casseroles. Enfin, bref, tout ce que vous avez consulté. Donc, c'est beaucoup de gens d'étendre je trouve et beaucoup plus inclusif que ce qui se passe en film. Bien, mais on laissera chacun réfléchir sur tout ça. Je crois qu'il est venu le temps de conclure on avait titré l'émission « 7 mensonges sur la Chine ». Tu as évoqué toute une série de choses dans ton exposé. Maintenant, on va passer ça en revue très très vite pour une petite synthèse. Donc, en une phrase, on va passer en revue 7 grands reproches qui sont faits à la Chine dans les médias occidentaux. Premièrement, que la Chine n'a pas réagi rapidement au début et que c'est à cause d'elle que l'épidémie s'est diffusée. Donc, elle a réagi immédiatement. Peut-être pas les autorités locales, mais exactement, c'est arrivé. On a réalisé des autorités sans cause et elles ont directement agi pour le bien et on voit la vie de ce qui s'est que ça a donné puisqu'il n'y a finalement pas un nombre extraordinaire de mort dans la province de Poubeil et que tout le reste dans la Chine a été épargnée. Voilà, les faits donc prouvent que la riposte a été assez efficace, pas totalement au début mais efficace. Deuxième accusation, oui, la Chine est efficace mais parce qu'elle réprime les libertés et elle espionne les gens. Bon, je n'ai pas l'impression que l'on soit plus espionné en Chine qu'en Europe. c'est ce que tu viens d'expliquer. Troisièmement, la Chine ment sur le nombre de décès, il y en a beaucoup plus. Bon, c'est évidemment que j'ai l'impression mais le fait déjà que c'est construit surtout à Wuhan et dans la province de Poubeil fait qu'il y a beaucoup moins de morts en Chine puisque presque toute la Chine était épargnée. Oui, de toute façon, on pourrait dire que s'il y avait beaucoup plus de morts, la Chine ne pourrait pas reprendre son activité économique et que tout serait complètement bloqué tôt ou tard. Donc, mentir est à peu près impossible aussi dans les pays occidentaux. On peut avoir des erreurs, on peut minimiser mais avoir des chiffres complètement faux, ce n'est pas possible. Quatrièmement, les Chinois ont des coutumes arriérés, ils mangent des chauves-souris et voilà, c'est à cause du fait que c'est encore un peu des sauvages. Oui. D'abord, il n'y a aucun Chinois qui mange des chauves-souris. Ça, c'est tout à fait inventé au début. D'ailleurs, on a montré sur Internet des vidéos des vidéos mais qui, en réalité, qui ne venait pas de films de même que le marché, le fameux marché humide de Wuhan, les vidéos que l'on a passées étaient en fait des marchés filmés en Indonésie. Mais la Chine a quand même décidé récemment d'interdire même de manger toute une série d'animaux sauvages. Donc, on tire les leçons. Oui. Je viens de le lire. La cinquième accusation est que la médecine chinoise est sous-développée. Donc, là, en deux mots ? Non. La preuve, c'est qu'également, un des motifs pour lesquels la Chine a eu peu de victimes, c'est que 90% des gens se vivent 90%. 90% s'il y a des gens en France de Paris, 90% des gens qui ont été soignés par le biais de la médecine traditionnelle finale, des MTC, comme on dit en Chine, à Wuhan. Sixième accusation, la Chine profite de l'épidémie pour ce qu'on appelle la diplomatie du masque et essayer de faire du tort aux démocraties occidentales et de propager sa domination sur le monde. Oui, ça, évidemment, ça, c'est vraiment de la propagande néolibérale. En fait, la Chine est venue en aide à tout le monde et je signale que beaucoup de pays asiatiques et africains jouent plus de l'indes que les pays européens et les États-Unis. Bien, septième et dernière accusation, le virus, ce serait peut-être, d'après le ministre des Affaires étrangères US, Pompeo, ce serait peut-être échappé du laboratoire P4 de Wuhan et ce serait des laboratoires qui ne seraient pas sérieux et défaillants. Oui, ça, c'est une fake news qui est apparue d'ailleurs dès le mois de janvier et février. Comme il y a eu une fake news qui a circulé en Sine, que ce serait venu par le biais des militaires américains. Je crois qu'il vaut mieux laisser les scientifiques rechercher la véritable origine, d'autant plus que les scientifiques les plus éminents sont d'accord aussi bien en Amérique qu'en Europe qu'en Sine pour dire que l'origine est plus grand animale. Bien, voilà, je pense que c'est une bonne conclusion qui aura, je l'espère, faire réfléchir beaucoup de gens sur le fait qu'il faut s'informer à la source, il faut s'informer en direct, il faut écouter les deux parties, il faut croire personne sur parole et donc quand on diabolise un pays c'est probablement une bonne raison d'aller écouter ce que dit ce pays et comme toi je te remercie ce que disent les gens sur le terrain pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre les intérêts cachés et ainsi ne pas se laisser embobiner dans des discours de haine, dans des discours racistes et espérer que toute l'humanité coopère dans la lutte contre ce virus, contre toutes les épidémies d'ailleurs, on va sur ces mots-là te prendre congé de toi et te remercier. Je vais donner rendez-vous à nos amis pour la prochaine émission lundi 18 à 12 heures. Nous allons parler justement des médias français, européens, occidentaux. Est-ce qu'ils ont bien travaillé face au coronavirus ? Est-ce qu'ils ont accompli leur mission ? Et notre invité pour Sera sera quelqu'un qui s'y connaît très bien puisque c'est Denis Robert, un journaliste d'investigation qui a fait des enquêtes très courageuses sur les vilaines affaires et les secrets du monde bancaire avec Clearstream. Il a fait des livres, il a fait des documentaires, il dirige actuellement le média indépendant qui s'appelle Le Média tout simplement en France. Ses éditos et ses vidéos font un carton, il a régulièrement un million de vues, c'est vraiment une alternative aux médias français, donc avec Denis Robert, vers lundi 18 à midi pour Michel Midi. On aura ensuite un ami italien qui va nous expliquer pourquoi il y a eu tant de morts en Italie et quelle est la responsabilité du patronat qui a maintenu ouverte des usines au moment où l'épidémie faisait rage. Et on aura bientôt aussi Maxime Vivaz qui va nous parler de Reporters sans frontières qui se spécialisent dans les attaques contre la Chine, Cuba, le Venezuela et qui racontent beaucoup de bobards et on va à notre tour examiner qui finance Reporters sans frontières et qui les paye pour raconter tout ça. Donc voilà de quoi rester avec nous et faire connaître Michel Midi parmi vous. Je signale par rapport à toute la guerre non déclarée USA-Chine qu'InvestigAction vient de sortir il y a deux jours le livre USA-Chine enfin il n'est pas encore vous le recevrez début juin mais vous pouvez déjà le commander USA-Chine les dessous et les risques de conflit ça éclairera beaucoup ce que les Etats-Unis sont en train de dire de la Chine donc c'est le moment de partager les livres avec vos amis et de faire circuler l'information pour échapper aux médias mensonges justement c'est le moment c'est le moment de soutenir InvestigAction de nous aider à développer notre équipe et sur ces recommandations je vous remercie d'avoir suivi Roland Roland un très grand merci portez-vous bien restez prudents et on espère que quand tout ça sera passé on pourra se rencontrer en Belgique autour d'un bon verre de vin et continuer à travailler sur l'information et la solidarité internationale au revoir